Salut les amis aujourd'hui on va parler d'un grand sujet on a un invité spécial il s'appelle Julien Delplanc il est docteur honoris creusin en Tolkienologie il enseigne cette discipline depuis de longues années à lui-même et on est vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui alors Julien Delplanc comment tu t'appelles et bien je m'appelle Julien Nicolas de mon deuxième prénom Delplanc voilà très bien et donc Tolkien tu aimes ça depuis très longtemps j'aime ça depuis que j'ai cinq ou six ans avec les premiers contes tu savais lire je savais lire déjà c'est ma maman qui m'a fait découvrir Bilbo le Vite les premiers contes et plus tard le seigneur des anneaux qui est plus compliqué à lire quand même voilà excellent gonzalo on peut commencer à rentrer un peu Tolkien c'est qui c'est qui Tolkien il est un écrivain qui est né dans l'année 1892 à l'état d'orange après qu'il est mort en 1973 il a été professeur de littérature anglaise à oxford mais avant il a participé de la première guerre mondiale aussi et après avant aussi de oxford et c'était important dans sa carrière dans son parcours il s'est marié avec une jeune fille Edith et il était catholique mais elle a été protestante et finalement elle est devenue catholique pour se marier avec Tolkien pourquoi parce que le père Morhan était celui qui a élevé à Tolkien après que sa mère est morte et le père Morhan a interdit la relation entre Tolkien et Edith à cause de la religion parce que ça a eu un impact sur la sur la foi de Tolkien je pense que surtout sur la foi d'Edith qui est devenu catholique à cause de Tolkien mais Tolkien lui-même n'était pas un anti protestant farouche loin de là puisqu'il a été ami avec C.S. Lewis oui comme on a parlé déjà avec l'émission sur C.S. Lewis Tolkien était très important dans la conversion de C.S. Lewis on voit dans toutes les biographies que c'est en grande partie à cause de Tolkien que C.S. Lewis a rencontré la vraie foi chrétienne aujourd'hui en fait on s'intéresse surtout au Seigneur des Anneaux alors en fait le Seigneur des Anneaux nous on n'a pas lu nous on a essayé de regarder le film trois fois Julien s'est endormi les trois fois donc on n'a pas pu aller très très loin donc Julien il faut que tu combles notre lacune et je pense que après on va quand même en parler on est des pros on arrive à parler des films qu'on n'a pas vu nous et en fait tu vas nous donner envie de le lire cette fois-ci alors je vais vous faire un peu le pitch l'Océan des Anneaux déjà la première chose c'est si jamais vous l'avez vu en film et beaucoup l'ont vu en film n'hésitez pas à le lire parce que ça complète vachement si jamais vous connaissez pas l'histoire ben la voilà c'est tout simplement une lutte entre une personne qui s'appelle Sauron et qui contrôle une terre qui s'appelle la Terre du Milieu c'est une terre peuplée d'elfes, peuplée de nains bref de créatures un peu mystérieuses issues de la mythologie scandinave Sauron pour contrôler le monde a forgé un anneau qui contrôle d'autres anneaux et bref il tient le monde sous sa coupe et à un moment à cause d'une bataille il perd cet anneau et l'anneau c'est un peu la providence il se retrouve entre les mains de petites créatures parce que la Terre du Milieu il y a toutes ces créatures grandes, les elfes prestigieuses et ça tombe entre les mains de créatures avec des pieds velus qui sont petites et qui s'appellent les hobbits et il se trouve que c'est les hobbits qui vont décider de la destinée de la Terre du Milieu et qui vont devoir aller détruire cet anneau qui est la source du mal voilà en gros le pitch du Seigneur des Hommes on avait dit qu'on ne donnait pas la fin de l'histoire voilà je me suis cousu les lèvres quasiment t'as pas dit que les hobbits étaient anéantis dans un bain de sang et qu'après j'étais mangé par les elfes ah non 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 j'ai ça on le dit pas et que les elfes eux-mêmes étaient mangés par les gobelins c'est ça voilà bon alors donc on ira pas jusque là voilà et alors en quoi c'est intéressant ? qu'est-ce que ça développe comme valeur ? alors ça développe plusieurs choses ce qu'il faut préciser c'est que c'est une quête et une aventure là on a porté les bouquins alors ce soir est un peu chez Ex Libris ou chez Bernard Pivot mais j'ai pas de... on a interdit de fumée maintenant sur le plateau télé donc j'ai pas porté ma pipe mais voilà ça peut faire flipper mais ça se lit très facilement en fait et très vite et alors les valeurs c'est déjà que dans le plan de Dieu vraiment le plus petit être compte parce que je parlais des hobbits de ces êtres improbables aux pieds velus, petits ils sont même appelés les semi-hommes par les autres donc semi-hommes c'est pas très valorisant pourtant c'est eux qui vont aller porter l'anneau et qui vont aller détruire l'anneau c'est pas... c'est un petit spoiler quand même c'est dur mais ceux qui sont importants c'est pas nécessairement les grands parce qu'il y a des grands dans le cercle des anneaux il y a même quelqu'un qui va être roi là je vais pas vous dire qui il y a des elfes qui ont une précision de folie les elfes c'est des bons archers dans le cercle des anneaux un peu à la Robin des Bois le mec il loupe jamais sa cible mais c'est pas eux qu'ils vont avoir une grande importance c'est ces petits êtres donc déjà il y a ce fait que pour les grandes choses c'est parfois les plus petits êtres les plus simples les plus simples qui sont l'instrument de Dieu pour accomplir sa progrès donc c'est un peu le héros ordinaire et non pas le super héros qui a une tâche et un rôle et une mission dans cette oeuvre là clairement et d'ailleurs il y a alors un personnage dont vous connaissez son nom même si vous avez jamais vu le cercle des anneaux c'est Gandalf alors Gandalf c'est un magicien et qui est un peu transversal dans toute l'oeuvre de Tolkien on retrouve dans le cercle des anneaux et un des trucs qui est assez bizarre c'est que Gandalf on le voit très rarement utiliser ses pouvoirs donc on dit c'est bizarre il y a un mec qu'on nous tease comme ça comme un grand magicien super badass et en fait le mec il utilise très rarement ses pouvoirs c'est très étonnant et ça pose cette question justement du fait que oui c'est pas forcément par un pouvoir extraordinaire qui pourrait venir d'ailleurs que les choses sont résolues mais c'est parfois par des actes des actes très simples alors de quoi c'est au niveau de la volonté c'est au niveau de la persévérance de ces petits hommes là qu'il y a quelque chose qui est différent ou c'est euh alors là une des choses différentes c'est que justement pour porter cet anneau et pour être à même de le détruire il faut résister à ses pouvoirs donc c'est une force morale ben ça dit surtout que parfois on résiste peut-être mieux à l'attrait du mal quand on sait se contenter de peu et de ce qu'on nous offre en fait parce que d'autres grands personnages en fait sont pressentis à un moment ils se demandent il y a un grand conseil ils se demandent ben qui va aller porter l'anneau pour le détruire donc ils sont réunis et il y a plusieurs candidats bon il pense à Gandalf évidemment et il dit non non moi mais laissez tomber mais ça va nous pervertir il pense à des grands elfes aussi notamment une elfe qui s'appelle Galadriel et elle qui dit non non je veux pas porter l'anneau et moi ça va vous corrompre en fait donc il y a vraiment cette notion de contentement parce que les hobbits en fait c'est tout simple ils vivent dans ce qu'ils appellent des trous des hobbits en fait et c'est des ils se contentent en fait de ce que de ce que leur donne la nature alors c'est vraiment une oeuvre justement on va y venir c'est pas il y a une cosmogonie propre donc je vais pas vous vendre une cosmogonie une vision du monde voilà une vision du monde propre au seigneur des anneaux donc il y a un dieu qui crée la terre et les hobbits se contentent en fait de ce qu'ils ont sans jeu de pouvoir et du coup les hobbits sont étonnamment résistants à l'attrait du mal représenté par l'anneau qu'il faudra détruire d'accord donc on a bien compris excuse moi on a bien compris donc les hobbits sont plus petits et moins moins sensibles à la tentation il y a pas des nains là dans les... alors c'est d'abord presque un sujet polémique chez Talke ah alors les nains on aime ça il faut savoir que c'est surtout dans Bilbo le Hobbit où il part avec 12 tribus de nains exilés dans le royaume qu'ils avaient donc beaucoup ont fait le rapprochement et il se trouve que les nains le rapprochement avec quoi ? 12 tribus de nains avec... avec les 12 tribus d'Israël ah sauf que les nains sont décrits alors bon c'est vrai sont décrits chez Tolkien de façon très cupide en fait et il semble reprendre en gros tous les vieux clichés antisémites des années 30 à titre personnel ça ne m'avait pas sauté aux yeux en première lecture alors déjà j'étais très jeune mais je trouve que c'est une rétro... une lecture rétrospective et Tolkien lui-même n'a jamais fait montre d'un antisémitisme forcené mais... forcené vous allez dire un peu mais pas trop ? non mais je veux dire qu'il n'a jamais été jugé au film non plus mais voilà mais c'est pas son grand combat quoi voilà mais en tout cas je pense que c'est pas du tout un antisémitisme mais les nains ça représente quand même une cupidité voilà donc les nains ça veut dire qu'en fait dans les petits dans le dans le personnage ordinaire il y a il y a quand même il y a quand même plusieurs possibilités quoi il y a la ambiguïté aussi quoi en fait non non c'est là où c'est très fort alors on y va parce que les hobbits c'est pas les mains c'est vraiment deux choses différentes les hobbits ils ont le ils ont le moins bon de toutes les caractéristiques communes de chez des hommes ils ont la petite taille de ce qui est jugé du moins négatif mais qui ne l'est pas en fait justement mais ils ont la petite taille des bêtes ben ils ont des poils ils ont donc sur les pieds donc c'est pas très glamour ouais voilà bref ils récupèrent toutes les tares jugées par le monde les nains ceux qui sont appelés les nains dans le cercle des anneaux comme le personnage de guimli notamment ou de taurin et puis de chêne pour le bilbo le hobbit eux c'est des gens qui ont eu des grands royaumes dans le temps et les grands royaumes où ils accumulaient de l'or et où ils cherchaient de l'or c'était des mineurs en revanche il n'y a aucun aucune ambiguïté entre le bien et le mal j'ai pas le cas notamment ben si vous pouvez vraiment à partir de 12-13 ans mais là le facteur limitant c'est la complexité de l'histoire quand même c'est comme ça que le cercle des anneaux c'est pas avant et à partir de 12-13 ans parce que notamment il y a une histoire d'amour et c'est une grande histoire d'amour fidèle il n'y a pas le donc c'est pas du il n'y a pas un grand coureur de jupons qui va à droite à gauche à ce niveau là c'est vraiment très préservé je trouve très moral donc à ce niveau là il n'y a pas de le bien et le mal est bien séparé jusqu'à la presque la déshumanisation du mal qui est porté par certains leaders comme un peu l'opposant de Gandalf qui s'appelle Saruman qui à la base qui s'est fait con qui était un magicien bon à la base mais qui s'est fait corrompre et il s'est déshumanisé avec des orques alors vous avez peut-être vu dans les films les orques ils ont une sale tête on se dit mais c'est bizarre mais c'est en fait et ça c'est bien très bien fait dans les films et ça se ressent vraiment dans les livres que chez Tolkien il y a le bien et le mal et à ce niveau là il n'y a pas de confusion et ça c'est quoi ? c'est issu d'une vision c'est une vision théologique c'est comment tu l'expliques en fait qu'est-ce que ça explique du projet de Tolkien alors il y a là bon je fonde ce que je vais dire sur des lettres parce qu'avant il n'y avait pas Twitter Tolkien n'était pas sur Twitter donc les fans écrivaient en fait et Tolkien répondait à beaucoup de questions et beaucoup se sont dit est-ce que là vous n'avez pas voulu dire que c'était telle ou telle chose par rapport à la guerre parce que la guerre est très importante chez Tolkien il a fait la bataille de la Somme lors de la première guerre mondiale il a connu la deuxième et il a dit que non par rapport à la guerre il dit au niveau de l'histoire c'est juste une histoire une bonne histoire une quête et cette quête je voulais qu'elle soit cachère entre guillemets par rapport aux valeurs chrétiennes qui sont les mêmes mais le premier plan le premier point n'a pas été de dire alors je vais voir comment convertir des gens et faire une oeuvre il s'est plutôt dit je vais faire une bonne oeuvre que les gens pourront vraiment lire dans sa recherche d'une allégorie il n'est pas concentré d'abord par un but qui serait utilitaire c'est une oeuvre artistique dans laquelle se déploie ce qui correspond à ses valeurs et à sa foi je pense alors tu as dit je pense et c'est marrant parce que tu as dit en intro justement docteur en Tolkienologie parce que c'est de développer une Tolkienologie on essaie d'aller parfois au-delà de la pensée de l'auteur et à imaginer est-ce que par hasard telle ou telle chose dans le cercle des anneaux ça représente quelque chose est-ce que finalement la première fois que Sauron chute parce qu'il chute ça ne représente pas la ligature du diable et qu'après au dernier jour va se révéler avec Bog et Magog tu penses qu'on va trop loin et je pense que ça va beaucoup trop loin Tolkien il a vraiment voulu faire une bonne histoire parce que vraiment c'est une super histoire ça on en était vous allez le dévorer je pense que c'est bon mais vous le dévorer on en était et on en était à long quand même on était moi voilà faire une bonne histoire avec des valeurs respectées de héros fidèles vraiment de héros fidèles de petites personnes mais qui sont grandes dans le plan de Dieu et voilà quelque chose qu'on peut lire de peut-être pas 7 ans mais de 12 à 77 ans c'est intéressant parce qu'on retrouve des choses qu'on avait déjà vu avec C.S. Lewis c'est pas étonnant qu'ils étaient amis déjà il y a ce que tu as dit ce paradoxe entre les grandes élites qui finalement sont parfois plus proches de la tentation et qui le savent les gens plus simples qui parfois ont un contact voilà plus direct avec les choses et puis il y a aussi ce paradoxe finalement c'est un peu un paradoxe entre on nourrit l'imaginaire on va vraiment à fond on fait une oeuvre artistique et en même temps on est dans des repères très très clairs quoi on va pas on va pas jouer avec l'imaginaire c'est c'est dans c'est dans dans la créativité mais c'est pas dans les valeurs quoi c'est pas dans l'épaule dans le bien le mal dans l'ambiguïté ça c'est hyper important c'est exactement et parfois des oeuvres hélas sont le pendant inverse à savoir qu'elles restent très réalistes sur des choses concrètes on va dire mais se permettent bah de il n'y a qu'à voir les héros de certaines oeuvres d'héroïque fantasy moderne comme Game of Thrones où il y a le le frère et la sœur qui ont des relations qui ne devraient pas avoir un frère et une sœur je dis ça parce que il y a peut-être des enfants qui écoutent mais voilà bref Tolkien c'est exactement l'inverse à savoir qu'il permet oui de l'imagination comme ça dit sur des points il y a des donc c'est une conception du monde alors c'est pas il y avait le dieu révélé d'Israël c'est il y a une cosmogonie donc une explication du monde comme on disait différente il y a des elfes il y a des êtres il y a des gobelins toutes ces choses-là des dragons même alors ça c'est dans Bilbole Hobbit mais il y a des dragons bref l'imagination travaille mais à côté de ça comme tu dis c'est clair sur le game et le fait d'avoir justement toute cette cosmogonie qui est une cosmogonie parallèle avec des êtres qui sont des êtres imaginaires tu as dit tout à l'heure que ça reprenait à la mythologie scandinave est-ce que là il y a est-ce qu'il y a ambiguïté qu'est-ce qu'il faut en penser comment toi tu le vois comment c'est perçu aussi parmi les lecteurs de Tolkien alors mythologie scandinave et germanique c'est un peu les deux effectivement alors le côté scandinave c'est plus tout ce qui est lutins et elfes des forêts et germanique c'est tout ce qui est troll et troll et gobelins voilà comment je le alors bon à titre personnel il n'y a pas de problème le la pierre d'achoppement ça peut être certaines personnes justement qui rejetterait l'oeuvre sous prétexte en gros qu'une oeuvre ne peut pas faire rêver et jouer sur l'imaginaire après chez les lecteurs sérieux de Tolkien non ça c'est pas un problème vu que c'est des lecteurs sérieux et ça développe que Tolkien a vraiment fait un monde tu mais en fait tu as été presque prophétique quand tu as parlé de Tolkienologie et où c'est bête où il y a des bestiaires des qui sont écrits en fait sur le monde de Tolkien et où il y a même des gens qui apprennent l'elfique ouais alors ça ressemble à l'hébreu c'est très marrant il y a des gens qui apprennent l'elfique bon l'indara yona non je sais pas j'en sais rien c'est vraiment plaisant mais voilà donc chez les lecteurs de Tolkien cet aspect donc issu du du folklor on va dire germanique c'est un réemploi et je pense que ça alors donc du coup la question en fait on essaie de valoriser les oeuvres pour ce qu'elles sont et pas simplement pour ce qu'on peut en tirer d'utile pour la faute chrétienne quand même on est pas utilitariste à ce point euh n'empêche que voilà qu'est-ce qu'on peut faire de de Tolkien aujourd'hui est-ce qu'il y a pas des gens qui vont finalement est-ce que un peu comme C.S. Lewis il y a pas des gens qui peuvent dire tout simplement euh ça trouver que c'est c'est juste une bonne histoire et passer complètement à côté du à côté de la du projet aussi de démonstration théologique voilà même si on a bien compris qu'il était coordonné d'abord à un projet artistique est-ce qu'on est-ce qu'on peut passer à côté de ça euh est-ce que c'est préparatoire comment comment on évalue en fait des oeuvres comme celle-là dans le grand cadre de l'apologétique chrétienne allez on va balancer les mots c'est une bonne propédiotique propédiotique vous avez entendu ça ? c'est propédiotique vas-y à cette heure du bac là c'est une bonne préparation pour certaines valeurs et c'est là où je vais faire la différence entre les livres et les films les films oui on peut passer à côté parce qu'il y a tout un côté euh et c'est normal à une réalisation mais très bien fait avec une musique en plus qui est très bien envoyée et qui peut passer pour quelque chose de pur divertissement pendant trois heures même si on peut s'entendre mais il y a des gens qui écoutent du bac pendant des heures sans se convertir hein mais le livre les livres ça me semble difficile de passer à côté je dis pas de que tous ceux qui lisent je sais un des anneaux seront nécessairement convertis bah déjà ils sont même pas obligés d'aimer non alors si si on va au bout c'est forcément qu'on est aimé parce que c'est un comment dire il y a un deal breaker en fait dans le cercle des anneaux allez je dirais une centaine de pages tu sais ce que c'est qu'un deal breaker ? c'est vraiment j'arrête je continue j'arrête vraiment ça va vous gonfler d'une force au bout de 100 pages et vous allez pas voilà vous êtes en fugé 100 pages vous allez pas finir mais du coup dans les livres ceux qui sont allés au bout c'est forcément qu'ils ont aimé et les livres beaucoup plus que les films vous pouvez vraiment pas passer à côté du petit être qui en fait peut être grand dans le plan de vie d'accord ça me semble vraiment difficile ouais ouais mais il est explicite là-dessus ou pas à certains moments parce que je C.S. Lewis il est explicite il fait des appels voilà moi ma foi chrétienne c'est aussi tout à fait alors la différence c'est que là le narrateur est complètement externe or C.S. Lewis notamment dans Narnia fait l'équivalent un peu du cinéma ce qu'on appelle voir le quatrième mur c'est-à-dire que c'est quand on voit l'envers du décor et parfois il intervient en tant que narrateur dans l'histoire en disant les... et ça Tolkien ne le fait pas c'est vrai mais certains pensent là donc j'entre dans la Tolkienologie que Gandalf c'est Tolkien dans son propre récit qui explicite l'oeuvre d'accord ça se tient c'est qu'une théorie c'est en fait ce que vous voulez d'accord je l'aime assez parce que c'est assez représentatif en tout cas donc ça faisait c'était la deuxième fois qu'on prenait un anglais du 20ème siècle avec ce style-là on s'est fait reprendre la dernière fois entre fantastique et fantasy fantasy et science-fiction fantasy et science-fiction dédicace à toi Noé alors c'est du médiéval fantastique au sens propre du terme fantasy c'est un terme qui est très général je pense que la science-fiction peut être de la fantasy je pense après toute science-fiction est un peu de la fantasy mais toute fantasy n'est pas forcément de la science-fiction c'est des sous-ensembles voilà non mais je dirais c'est le genre moi j'appelle ça enfin c'est pas moi mais médiéval fantastique voilà c'est d'ailleurs c'est fantastique et c'est un peu médiéval parce qu'il y a même des mecs avec des épées des boucliers voilà c'est plus compréhensif c'est plus compréhensif on est vraiment ça veut dire qu'on est sensible en fait à ce genre ce genre d'oeuvres je pense que c'est aussi le fait qu'elles aient été rendues au cinéma et des choses comme ça qui nous ont fait connaître ça bien sûr parce que finalement c'est plus facile c'est plus vite vu que lu on va dire oui et du coup là on est sur des oeuvres comme ça t'as employé ce mot tout à l'heure pour dire que c'était préparatoire propédeutique pour avoir quoi une conscience de certains grands thèmes du monde une conscience de certaines manières certains endroits pour être sensible à certaines choses à certains appels c'est ça en fait qu'on peut retenir de ce genre de de grands univers oui un appel à écouter un appel à écouter oui sur les oeuvres aussi bien de C.S. Lewis que de Tolkien traitées de manière différente C.S. Lewis est un style beaucoup plus incisif un tome de Darnia c'est assez court et un style très direct Tolkien c'est un peu le balzac du médiéval fantastique des longues descriptions mais elles ont une utilité ces descriptions et justement à travers ce monde qu'il a créé la terre du milieu les aventures des personnages il y a clairement une préparation mais surtout à travers les livres une préparation parce qu'on a le temps et il est beaucoup insisté sur le côté inférieur à la base des Hobbits par rapport aux autres êtres et pourtant c'est les Hobbits qui à la finale vont être importants clairement il y a une préparation donc ça c'est super important pour n'importe qui qui écoute de se dire qu'en fait il y a on disait aussi dans la préparation qu'il y a un certain ordre en fait que tu trouves que c'est hyper important qu'il y a un ordre établi et qu'il y a un rétablissement de l'ordre et puis que Tolkien comme Lewis trouve ça hyper important de dire que les choses sont à leur place tout à fait il y a des clins d'oeil et c'est même plus que des gros clins d'oeil qu'il donne à la fin de ses œuvres principales sur le fait qu'à la fin alors là il ne faut pas que je spoine mais enfin là on peut faire quand même mais les choses comme tu dis sont rétablies attention il y a alors il y a eu des des attaques de gens qui disaient qu'il était très pro monarchiste déjà il faut remettre dans le contexte c'est en anglais donc le rapport à la monarchie est différent d'une autre voilà et la deuxième chose c'est que les choses sont rétablies c'est le point commun en revanche pas toujours avec un roi voilà donc mais en revanche il y a quelque chose alors c'est pas d'un point de vue sécuritaire où voilà il faut absolument c'est un ordre au sens d'une place dans ce monde il y a une place dans ce monde il y a quelque chose qui est rétabli alors est-ce qu'il l'entend c'est là où on peut faire un pont aussi mais en point de vue eschatologique ou finalement eschatologique qui traite de la fin des temps où à la fin des temps tout sera rétabli rien à voir avec la fausse aisance voilà pardon non rien à voir voilà donc il y a quelque chose oui une idée chez Tolkien dans ces oeuvres que les choses sont parfaitement rétabli à la fin alors là c'est à la fin de l'histoire qu'on parle d'une histoire mais Tolkien étant chrétien alors je me demande si en fait qu'est-ce qu'on peut dire de ça je voudrais faire un peu de parallèle par rapport à différents types de prédications qu'on peut avoir on a des frères et des sœurs qui vont crier sur le quête du RER convertis toi et puis en fait on en a d'autres qui vont être plus une préparation à leur voisinage et à leur entourage par une douceur manifestée et une constance et une persévérance et en fait on a différentes manières alors le boulot du prof de littérature le boulot de l'écrivain c'est pas forcément simplement d'écrire convertis toi le boulot de l'écrivain c'est c'est de proposer en fait des proposer des univers de proposer des mondes de proposer des des mises en abîme de ses valeurs des narrations et donc du coup là aussi le prof de littérature fait le travail d'évangéliste qui correspond à son appel sur cette terre tout à fait et alors moi il se trouve que ma mère était elle est toujours seconde elle a l'air traite mais elle était professeure français alors elle n'est toujours pas convertie mais il se trouve que c'est elle qui m'a essayé découvrir ça c'est le premier indépendant que j'ai eu quelque part je... et ça t'a marqué ça alors après je suis devenu chrétien jusqu'à 25 ans donc et tu es revenu et ça a avancé mais je sais que au moins j'ai été même avant d'être chrétien au moins cachère par rapport à à l'amour exclusif par rapport au fait qu'il fallait pas que les gens sont pas petits parce qu'ils sont petits aux yeux du monde mais ça n'a pas d'importance en fait et alors je me disais pas aux yeux de Dieu j'étais athènes bon moi je vois les... mais ça... c'est ça... c'est ça... c'est parfait moi je trouve qu'il y a un thème qui est très important qui est superbe en fait même là-dedans c'est le fait que finalement notamment pour des artistes chrétiens des musiciens chrétiens des hommes de lettres des peintres etc... ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose qu'ils peuvent... ils peuvent faire confiance à... à... à des intuitions... voilà... qu'ils reçoivent et en fait proposer des choses ils sont pas obligés d'être... comment... de regarder à la loupe si c'est orthodoxe ou pas quoi en fait il y a quelque chose qu'ils reçoivent et du coup je trouve que c'est un... c'est un encouragement en fait pour nous tous à développer dans le métier que nous recevons une... une manière... une manière de témoigner une manière d'être... enfin finalement encore une fois le prof de littérature peut pas... être... aussi... vulgaire... vulgaire au sens vraiment péjoratif du terme je voulais dire... ben le prof de littérature il va pas faire la blague entre l'eschatologie et... les fausses-daisons ben non... c'est horrible... voilà... alors bon ben voilà vraiment... à chaque fois on recommande les bouquins ben oui forcément on a aimé les bouquins on a envie qu'ils soient lus et en même temps le but... le but de nos émissions c'est pas... c'est pas de vendre des... c'est pas de vendre des livres pour pocket... non non... j'ai que... j'ai que... j'ai que 20% chez eux... on... on voudrait vraiment... remettre... remettre ça au seigneur... voilà... cette question... euh... voilà donc euh... qui... qui sommes nous sur terre et puis qu'est-ce qu'on... euh... qu'est-ce qu'on est apté à faire comment euh... comment on peut euh... euh... voilà... il y avait cette question du bien et du mal... euh... on sent quand même tous bien que... euh... nous ne sommes pas totalement des hobbits voilà... moi je... je me sens une part hobbit hein... mais euh... et euh... et du coup c'est ça... on voudrait... on... on... on veut vraiment euh... euh... être... être... être happé... être saisi dans le camp du bien... c'est... voilà... et de... enfin... ministre du culte... ou tous ceux qui ont à évangéliser... n'aient pas peur d'aller dans l'apologétique culturelle... au moins de regarder ce que proposent les oeuvres... un peu... et de voir ce qu'ils ont sans se dire tout de suite... oulala... ça parle pas du... du dieu de la vie... donc c'est à rejeter quoi... ouais... et moi je trouve que... une conclusion quand même très forte... c'est que même si tu as les pieds de lui... tu as une place dans le royaume de Dieu... c'est une très très belle conclusion... tout à fait... voilà... il est 7h32... il serait l'heure... qu'on prie pour que chacun puisse aller commencer sa journée... il y en a qui sont euh... qui ont des RER à prendre... oui... Gonzalo... un verset sur le RER... de... de... de Saint-Germain à Paris... non... non... on essaie de trouver des versets pour tout... peut-être qu'il y ait... quelque chose sur le RER... sur le transport en commun... sur le RER... ouais... on prie les amis... oui... à la fois précise... et à la fois... reconnaissante... de... de cette oeuvre de Tolkien... et merci... pour sa manière de nous introduire à cet univers... et euh... moi je te prie que toute personne qui nous a écoutés... puisse vraiment retirer quelque chose... pour sa vision du monde... euh... pour euh... sa foi chrétienne... voilà... pour... pour sa vie de tous les jours... voilà... qu'on puisse ouvrir à ce que tu as prévu... euh... au plan que tu as... que tu as accompli... euh... à travers nous... par nous... pour nous... s'il y a une personne qui... qui se sent peut-être... pas très digne... euh... pas très forte... euh... pas très utile... que tu viennes la fortifier... ce n'est pas... que tu viennes me dire... bah... non... je... je te vois grand... je te vois... dans un rôle important... et euh... je veux que tu ouvres les yeux là-dessus... Seigneur... on te prie aussi pour... ceux qui sont... peut-être qui luttent avec... avec... un... un vrai sens... euh... de la créativité que tu as mis en eux... et puis qui peut-être ont tendance à se censurer... ou ont un complexe avec ça... je te prie de les aider à... à éclairer ce que tu leur as donné... avec ton simple esprit... pour qu'ils puissent l'exploiter... qu'ils puissent les laisser s'exprimer... pour attirer d'autres personnes... à toi... et pour... voilà... pour offrir le beau à ce monde... euh... évidemment... en gardant leur coeur... dans les repères bien clairs... euh... qui sont les tiens Seigneur... donc te faisons confiance Seigneur... nous savons que tu nourris... euh... l'imaginaire... que tu nourris la vie quotidienne... et euh... voilà... nous t'aimons Seigneur... au nom de Jésus... Amen... Amen... Ciao ciao... à la prochaine... 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 à la prochaine...